Voilà, on est le jeudi 16 avril 2020, il est actuellement 14h17 quand je registre cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'analyse de l'action totale. On va essayer de faire ça assez rapidement, en 10-15 minutes je pense, donc bon, on y va. Alors, d'abord, le CAC 40, hier, parce que là, je n'ai pas ProRealTime en live, donc hier, 23,76%, j'ai regardé là en direct, il est stable, je crois qu'il est à 4359, donc bon, il est stable, donc une petite hausse, mais bon, la tendance reste baissière, on peut le voir. Le RSI là, qui va repasser en dessous, en dessous, donc voilà, donc pour l'action totale. L'action totale, donc, au cours d'hier, qui était à 3,68, à 30,68, excusez-moi. Bon, l'action totale est baisse, elle est en baisse, notamment du fait du cours du pétrole. C'est comme toutes les actions actuellement, il peut falloir ralentissement de l'économie, vous avez vu, c'est la récession, donc voilà. Voilà, 30,68, je reviendrai après sur l'importance du cours. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, moi, je me base sur l'analyse fondamentale, sur la méthode Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, c'est ce que préconise Warren Buffett. Et donc, là, je vais vous présenter les fondamentaux de l'action totale. L'action totale, là, c'est le bilan publié, vous l'avez sur le site de Total. Donc, ce que conseille de faire Benjamin Graham, c'est de calculer la valeur des actifs tangibles nets. Alors, pour ça, il faut faire le total des actifs non courants. Donc, pour l'année 2019, c'était 188 029 millions de dollars. Et à cela, vous allez soustraire tout ce qui est passif non courant aussi. Donc, là, vous avez 83 745 millions de dollars, bien sûr. Donc, là, on arrive à une valeur nette de 104 284 millions de dollars. Je l'ai calculé par avance. Vous pouvez faire le calcul par vous-même, ça donnera ce chiffre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir combien il y a d'actions totales actuellement en circulation. Donc, là, vous l'avez aussi sur le site de Total. Au 31 mars 2020, vous aviez 2 601 millions à peu près d'actions. Voilà, c'est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise le chiffre qu'on avait obtenu de la valeur nette de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire les 104 284 millions de dollars. Et vous allez le diviser par le nombre d'actions. Et donc, vous obtenez la valeur de 40. Donc, 40, c'est le cours d'actions à laquelle, si vous achetez toutes les actions, vous achetez la valeur nette de l'entreprise. Donc, il faut essayer de l'acheter au plus bas, en dessous de 40, bien évidemment. Comme ça, vous allez acheter quelque chose qui vaut en réalité plus. Puisque, par exemple, vous allez dépenser, au lieu de dépenser les 104 284 millions de dollars, vous allez dépenser, par exemple, 100 millions. Donc, 100 000 millions, vous allez gagner 4 000 millions. J'espère que vous comprenez la logique. Alors, ici, le cours de Total en live sur le site Bloomberg. J'aime bien aller sur ce site. C'est assez complet. Donc, le cours actuellement, il est à 30, 20, 27. Donc, il est en dessous des 40. Vous pouvez, voilà, on peut passer à l'achat sur Total, notamment, puisqu'il y a le PER est à 8. La méthode de Buffett, Benjamin Graham, il conseille d'acheter un PER de maximum, maximum, maximum 20, enfin, aux alentours de 20. Ici, vous êtes en dessous, c'est bon. Bon, alors, ce que j'ai vu, c'est que sur Boursorama, eux, ils font des perspectives. Bon, il ne faut pas trop se fier aux perspectives. La méthode, elle ne recommande pas du tout ça. Mais bon, c'est quand même intéressant. Du fait, bon, là, on sait qu'il y a une baisse d'activité. Donc, le chiffre d'affaires de Total va baisser sur l'année 2020, ça, c'est sûr. Et donc, eux, leur projection, c'est que, du coup, en 2020, le PER, il monte à 18. Et donc, là, vous vous rendez compte que le 18, on approche, de toute façon, de la valeur limite que conseille Benjamin Graham dans son livre. On reste en dessous, même, dans les projections. Alors, même si les projections, elles valent ce qu'elles valent, c'est pas très... Il n'y a rien de super fiable, mais bon, c'est quand même un bal indice. Ensuite, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que Benjamin Graham, ce qu'il dit, c'est qu'il faut acheter... Il faut essayer que le ratio que je vous ai expliqué, là, entre la valeur nette et le nombre total d'actions... Donc, on obtenait un ratio de 40. Il dit qu'il faut acheter un tiers au-dessous de ce ratio. Donc, vous faites 40 divisé par 3. Je vais faire un live avec vous. Ça fait 13, il me semble. Voilà, 13. Et donc, vous faites 40 moins 13, vous avez 27. Donc, 27, ce serait l'idéal pour passer à l'achat sur Total. Bon, après, dans son livre, il dit aussi qu'il ne faut pas attendre les conditions où toutes les conditions seront remplies, etc. Parce qu'à force d'attente, vous n'allez jamais rien acheter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le 30 avril, vous voyez ici, c'est Boursorama. Je pense, voilà, ça devrait être fiable sur des infos comme ça, en tout cas. Le 30 avril, il y a les résultats du premier trimestre de 2020 qui vont sortir. Ils vont être mauvais. Ça, on le sait, puisque les gens, ils vont plus travailler, c'est le confinement, etc. Donc, forcément, les gens n'achètent pas d'essence. Voilà, les conditions sont mauvaises tout le premier trimestre. Donc, les résultats vont être mauvais. À la publication de ces résultats, c'est sûr, quasiment sûr, qu'il y aura une baisse de l'action totale. Donc, moi, ce que moi, je vais faire, en tout cas, c'est que pour l'instant, je ne vais pas passer à l'achat. Je vais vraiment, voilà, je vais un peu tenter le diable. Je vais vraiment attendre qu'on touche les 27. Vous avez vu, on y a été le 23 mars et le 9 mars. Entre le 9 mars et le 23 mars, on était sous les 27 euros l'action. Donc, on était dans les conditions idéales d'achat. Malheureusement, je ne suis pas passé à l'achat à l'époque. Mais je pense qu'on va y revenir, puisque l'action est actuellement en baisse. Et que, voilà, les indicateurs, pour moi, ils sont en baisse, même si je ne prête pas de grande attention aux indicateurs. Parce que, voilà, c'est les conseillers par la méthode. On se fout des indicateurs graphiques. Il ne faut se baser que sur le fondamental. Et donc, voilà, moi, le fondamental, pour moi, je vous ai calculé le cours d'achat idéal de l'action, est à 27. Et donc, voilà, il faut attendre à 30. Déjà, l'acheter, c'est un très bon achat, puisque vous achetez 30, quelque chose qui vaut 40. Donc, très bien. Maintenant, comme je vous dis, d'ici le 30, voilà, le 30 avril, donc, du coup, ce sera dans 15 jours à peu près. Enfin, voilà, le 30 avril, donc, étant donné qu'on est le 17, ce sera dans environ 15 jours. Il y aura les résultats. Puisque les résultats vont être mauvais, le cours d'action va baisser. Parce que, voilà, la plupart des traders, des institutions, c'est des spéculateurs. Surtout que maintenant, avec les robots traders, ils prennent des infos. Voilà, ils vont voir le chiffre d'affaires en baisse. Ça va vendre, ça va générer des ventes. Donc, forcément, quand il y a des ventes, quand il y a plus de ventes que d'achats, le cours d'action baisse. Donc, moi, pour moi, l'action va continuer à baisser. Et surtout, le 30 avril, il y aura une baisse. Donc, je vais vraiment attendre la date du 30 avril. Parce que, de toute façon, je ne pense pas que l'action, là, va exploser et va monter de manière exponentielle. Donc, je pense que je n'ai rien à perdre. Et vous non plus, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à attendre le 30 avril pour être fixé. Et voilà, si l'action atteint les 27, à partir de là, vous pouvez acheter, vous pouvez passer à l'achat. Et bien entendu, si vous l'achetez en dessous des 27, c'est bien sûr encore mieux. Je vais passer une ligne sur les 27. Donc, ça, vous allez... Hop, hop, clac. Voilà. Configurer la ligne horizontale. On va la mettre à 27 piles. Parce que ça fait vraiment 27. Parce qu'on arrive à un résultat de 40, je vous dis. Donc, on a un contrôle. C'est vraiment 27. On va la mettre en plus épaisse. Pour plus, c'est bon. Voilà. 27. Donc, là, elle est à 27. Donc, c'est là qu'il faudra vraiment passer à l'achat. Si on se repart sur un cours, si on prend en année, là, on voit que depuis... Voilà. En année, depuis 2013, l'action n'était jamais revenue au 27. Donc, ça, ce sera vraiment une très, très belle opportunité d'achat sur Total à partir de 27 euros. C'est vraiment... Voilà, je vous conseille. À partir de là, vous êtes déjà rentable, comme je vous ai dit. Vous pouvez dès maintenant passer à l'achat à 30 euros. Mais vraiment à 27. À 27, ce sera le moment idéal pour acheter. On revient à des cours de 2013. Donc, vous avez l'opportunité de rattraper 7 ans. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, profitez-en et passez à l'achat. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Et aussi, bien sûr, s'il y a d'autres actions que vous aimeriez voir, analysez selon la méthode, bien sûr, Warren Buffett. Je me ferai un plaisir de le faire. Donc, à bientôt.